Dans son testament du 27 juin 1903, Bernard Lazare écrit « L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Une édition peut en être refaite, on mettrait cependant en tête que sur beaucoup de points mon opinion s'était modifiée. Il m'a semblé qu'une opinion aussi universelle que l'antisémitisme, ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous les temps, avant l'ère chrétienne et après, à Alexandrie, à Rome et à Antioche, en Arabie et en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge et dans l'Europe moderne, en un mot, dans toutes les parties du monde où il y a eu et où il y a des Juifs, il m'a semblé qu'une telle opinion ne pouvait être le résultat d'une fantaisie et d'un caprice perpétuel, et qu'il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes et sérieuses. Aujourd'hui, ceux qui se considèrent comme la plus haute incarnation du sémitisme, les Juifs, contribuent à perpétuer cette croyance à l'inégalité et à la hiérarchie des races. Le préjugé ethnologique est un préjugé universel, et ceux-là même qui en souffrent, en sont les conservateurs les plus tenaces. Antisémite et filosémite s'unissent pour défendre les mêmes doctrines, ils ne se séparent que lorsqu'il faut attribuer la suprématie. Si l'antisémite reproche aux Juifs de faire partie d'une race étrangère et ville, le Juif se dit d'une race élue et supérieure. Il attache à sa noblesse, à son antiquité la plus haute importance, et maintenant encore, il est en proie à l'orgueil patriotique. Ce qu'on appelle improprement une race n'est pas une unité ethnologique, mais c'est une unité historique, intellectuelle et morale. Nous pourrions, en comparant par exemple les habitants des divers départements de la France, prouver que les différences qui existent entre un Provençal et un Breton, un Niçois et un Picard, un Normand et un Aquitain, un Lorrain et un Basque, un Auvergnat et un Savoyard ne permettent pas de croire à l'existence de la race française. Néanmoins, si les Juifs ne sont pas une race, ils ont été jusqu'à nos jours une nation. Ils se sont perpétués avec leurs caractéristiques propres, leur type confessionnel, leur code théologique qui fut en même temps un code social. S'ils ne détruisirent pas le christianisme, s'ils n'organisèrent pas une ténébreuse conspiration contre Jésus, ils donnèrent des armes à ceux qui le combattiraient, dans les assauts donnés à l'Église, ils se trouvèrent toujours au premier rang. De même, s'ils ne s'appèrent pas les trônes monarchiques, ils fournirent un appoint considérable à la Révolution. Ils furent en ce siècle parmi les plus ardents soutiens des partis libéraux, révolutionnaires et socialistes, ils leur apportèrent des hommes comme Lasker et Lassalle, sans compter le troupeau obscur des propagandistes, ils les soutinrent par leurs capitaux. Enfin, nous venons de le dire, s'ils n'ont pas, sur les ruines de l'Ancien Régime, dressé à eux seuls le trône de la bourgeoisie capitaliste triomphante, ils ont aidé à son établissement. Sous-titrage ST' 501